et de coopérer avec elle. Si d'aventure Boujamboura s'oppose à l'envoi de cette mission, l'IA prendra des mesures supplémentaires pour en assurer le déploiement à prévenir le Conseil de paie et de sécurité de l'Union africaine. Neuf officiers de l'armée nigérienne ont été arrêtés en début de semaine après un coup d'état déjoué. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou. Ces militaires ont projeté de faire leur action ce vendredi au retour à Niamey du président Mahamadou Issoufou des festivités du 57e anniversaire de l'indépendance du pays qui ont eu lieu à Maradi, dans le centre du pays. Les islamistes du groupe Boko Haram ont lancé un raid ce samedi à l'Aube sur Buratai. Buratai, c'est le village natal du chef d'état-major de l'armée nigérienne où ils ont engagé de violents combats avec des soldats à temps appris auprès des habitants d'un village voisin. Aucun bilan de ces affrontements survenus dans l'état de Borno, nord-est du pays, n'était disponible. C'est à Buratai, régulièrement visé par les attaques islamistes, qu'aîné le général Tukur Youssouf Buratai. Toujours au Nigéria, selon le FMI, l'armée annonce avoir commué en emprisonnement les peines de mort prononcées contre 66 soldats jugés, jugés coupables de mutinerie, il y a un an, notamment pour avoir refusé de combattre les islamistes de Boko Haram. En RDC, les anciens chefs de milice congolais, Germain Katanga et Thomas Lubanga, condamnés à la HEP par la CPI, ont été transférés samedi à Kinshasa pour purger la fin de leur peine. Une première dans l'histoire de la Cour pénale internationale. Thomas Lubanga et Germain Katanga sont arrivés à Kinshasa. Ils sont entrenommés à confirmer à l'AFP le ministre congolaise de la Justice Alexis Tamboué Mwamba. En Somalie, au moins quatre personnes ont été tuées, neuf autres blessés ce samedi dans une fusillade entre des hommes armés et des gardes du corps d'un responsable gouvernemental, suivi quelques minutes plus tard de l'explosion d'une voiture piégée à Mogadiscio, la capitale somalienne, selon la police et des témoins cités par l'AFP. Des hommes armés arrivés en voiture ont ouvert le feu sur un responsable du gouvernement somalien, déclençant une riposte nourrie de gardes du corps de cet officiel qui aurait été blessé dans l'attaque, selon des témoins. Et puis, au moins 75 personnes ont été tuées ces dernières semaines en Éthiopie par les forces de sécurité dans la région Oromia lors de manifestations contre un projet gouvernemental. L'actualité internationale, la Russie arrive à travailler aussi bien avec le régime de Bachar al-Assad qu'avec les États-Unis pour tenter de résoudre le conflit en Syrie. C'est ce qu'a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans une interview à la télévision russe. L'interview en question qui a été enregistrée jeudi dernier après la conférence de presse annuelle donnée par le président russe Vladimir Poutine doit être diffusée demain dimanche soir en Russie. Et puis, pour terminer, sport au football, José Mourinho, limogé jeudi par Chelsea, ne prendra pas de congés sabbatiques, il n'est pas fatigué et envisage même déjà la suite de sa carrière. C'est ce qu'il a indiqué ce samedi via un communiqué transmis par ses agents. Pendant ce temps, le club lui-même s'est relancé en remportant son match du jour. Trois business. Le néerlandais Gus Hiding, âgé de 69, a été nommé entraîneur de Chelsea jusqu'à la fin de la saison en remplacement du portugais José Mourinho. C'est tout donc pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. L'info est en contenu sur notre site internet voafrique.com et sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Le magazine O'Famina de VOA Afrique. Les femmes peuvent désormais accéder à tous les postes de combat dans l'armée américaine. Elles peuvent conduire des chars tirés au mortier, être membres des forces spéciales. En Érythrée, le service militaire est obligatoire pour femmes et hommes entre 18 et 45 ans. En Syrie, 40% des troupes kurdes sont composées de femmes. Pour ne citer que quelques exemples, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est Nathalie Barge pour un débat avec vous sur la place des femmes dans l'armée. J'ai la chance d'avoir à mes côtés une dame extraordinaire, vétéran de la US Navy, Rosy Vizier, originaire de la Louisiane. On visite actuellement à Washington. Madame, merci beaucoup d'être avec nous. Bien, merci. Je suis content d'être ici. Je veux vous remercier pour m'avoir appelée pour parler un peu sur les femmes et les hommes. Nous avons également la fille de madame Rosy Vizier, Lena Burns, qui est avec nous. Elle est reporter à Fox 5 d'ici. Merci beaucoup d'être avec nous, Lena. Merci beaucoup. Comment allez-vous ? Alors, nous allons justement parler un petit peu anglais, n'est-ce pas ? Je vais pouvoir poser des questions en français et puis madame Vizier pourra répondre en anglais. Et moi, je vais essayer de traduire ma foi avec mon anglais qui n'a pas beaucoup évolué depuis sept ans aux États-Unis. Donc, je vais faire un petit peu ce que je peux. Nous avons une autre dame militaire en ligne, le lieutenant-colonel Nema Segara de l'armée de l'air malienne, actuellement au Kenya pour une formation. Alors, lieutenant-colonel Nema est commandant en second de la base aérienne à Bamako, ex-chef de la cellule action civilo-militaire au centre de commandant des opérations et a servi également au sein des troupes onusiennes, notamment pendant la guerre aux Libériens. Madame, merci beaucoup d'être avec nous. C'est également un honneur de vous avoir. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Ça va très bien, ça va très bien. Merci d'être encore disponible pour participer au magazine au féminin de La Voix de l'Amérique. Donc, vous êtes actuellement au Kenya. On va peut-être commencer par vous pour parler un petit peu de la situation des femmes dans l'armée malienne. Que peut-on dire aujourd'hui ? Bon, je ne sais pas si vous avez des pourcentages, mais est-ce que, par exemple, les postes de combat sont accessibles à toutes les femmes de l'armée malienne ? Merci, Nathalie. Ce que je peux dire sur les femmes dans l'armée malienne, c'est qu'on est récrutées au même pied d'égalité que les hommes. Donc, on part également... C'est-à-dire ici, je dis également que ce n'est pas une compétition, mais il n'y a pas de différence entre le traitement des hommes et des femmes dans l'armée malienne. On est récrutées sur les mêmes bases. Pendant la formation, on suit les mêmes formations, sauf que les preuves physiques, il y a des... Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est-à-dire des barèmes pour les filles et des barèmes pour les hommes. Des barèmes moins élevés pour les femmes, c'est ça ? Oui, un peu. Sinon, c'est la même formation. Il nous est même interdit de parler de garçons ou des filles. On dit que tout le monde est militaire pendant la formation. Sur le plan épreuve, nous subissons les épreuves de la même manière. C'est seulement quand il y a des tests qu'il y a des barèmes. C'est les barèmes... C'est le truc de barème. pendant les autres jours, il n'y a pas de barème. Tout le monde est formé de la même façon. Maintenant, sur le plan affectation, dans les unités, il n'y a pas d'interdiction. On peut accéder à tous les postes. Souvent, ça dépend de celle qui veut aller où. Mais ça, c'est la théorie. Mais la pratique. Ça, c'est la théorie, en fait. Mais en pratique. Oui, c'est la théorie. Mais même en pratique, il y en a qui sont... Il y a, par exemple, j'ai connu deux pilotes de chars. Je ne sais pas actuellement comment ils sont, parce que moi aussi, je suis en train de vaguer. J'ai des responsabilités. Je ne peux pas aller partout. Mais je sais qu'il y a deux pilotes de chars qui évoluaient vers Cathy. Et quand on était en préparation aussi pour la guerre, il y avait une fille avec les forces spéciales. Mais malheureusement, avant notre montée, elle est partie pour une formation de sous-marcée parité. Parce qu'en ce moment, elle était caporale. Avec moi aussi, quand je formais les mille soldats vers Koutala, j'avais deux filles avec moi, qui étaient chargeurs et qui étaient des tireurs. Et on entraînait les soldats avec des balles iréales et elles faisaient partie. C'est-à-dire, elles amenaient des équipes sur le tirer. Elle qui était chef. Mais elle était sous-officier en ce moment. Donc, on ne faisait même pas la différence entre elle et les garçons. C'était des exercices de combat. Merci, lieutenant-colonel Nama Sagara. Bien sûr, restez. Je suis colonel, actuellement, j'aimerais